C'est chiant hein ? Salut tout le monde c'est SD, bienvenue pour ce premier résumé de match où je vous donnerai mes impressions sur les matchs de l'Olympique yonnais Aujourd'hui donc on va traiter du match entre le FC MES et l'Olympique yonnais, match de la 16ème journée joué en retard Pourquoi ce match va être déjà en retard ? Parce que je vous rappelle qu'Antoni Lopez s'était pris un pétard dans la tête On va un petit peu donner les impressions de ce match, les pour, les contre, les bonnes impressions Avec bien sûr les images des buts s'il y en a eu bien entendu Heureusement vous devez le savoir, on a gagné 3-0 ce match à MES Bon on va pas se mentir la première mi-temps de ce match était quand même assez cracra Avec une seule occasion, une action de Nabil Fekir vraiment dangereuse à la 23ème minute de jeu sur une énorme frappe demi-volée Qui va aller sur la transversale, après en fin de première mi-temps c'était un petit peu mieux à la 44-45ème On a deux occasions, frappe de Ghezal, frappe de Diakabi Donc clairement, première mi-temps horrible, je lui ai donné une note de 3 sur 10 à la mi-temps C'est vraiment une mi-temps à oublier, une mi-temps catastrophique, on a pas eu le ballon Enfin, c'était horrible Si vous êtes parti après la première mi-temps, vous avez eu tort Parce qu'on a vu une seconde mi-temps de l'Olympique Lyonnais Au niveau de l'Olympique Lyonnais Sans être non plus excellent, on a vraiment vu les Olympiens dans leur match Ils sont revenus dans les vestiaires après avec une vraie intention de gagner Une vraie envie de jouer Là par contre, j'ai été vraiment très très content de cette mi-temps là La mi-temps était vraiment largement, largement dominée par les Lyonnais Il y a eu deux occasions, je crois, à Messines sur cette seconde période Mais les Lyonnais n'ont pas arrêté une seule fois leur pression Pour essayer de marquer Tire à la 47ème de la casette Tire à la 49ème sur coufran de Valbuena On a à la 54ème un but hors-jeu de la casette Donc hors-jeu, il était quand même assez limite Mais on va quand même dire qu'il y était Voilà, 56ème, la première frappe Messines Dangereuse dans cette seconde mi-temps Et à la 59ème intervient le but de la casette Magnifique but sur une passe décisive de Lucas Touzard Vous avez donc pu voir que la canette, c'est une magnifique feinte de corps Ce qui lui permet de se mettre le ballon parfaitement Deux touches de balle pour finalement marquer ce but Très très beau plat du pied Pourtant, Didion sort vite Mais je trouve qu'il se met un peu trop rapidement au sol L'Olympique unique peut enfin mener à paier 59 minutes de jeu On va pas se mentir, ça nous fait du bien Parce que ce match, j'y croyais pas trop trop depuis le début Et clairement, j'en suis très très content C'est pas fini parce qu'on va continuer à mettre notre pression 66ème, tir de Fekir Comme c'est dangereux 67ème, frappe lointaine de Touzard Qui passe pas si loin de ça du but 75ème, frappe de Valbuena 79ème, frappe de Jalet 84ème, frappe de Fekir Donc ça n'arrête pas du tout la pression lyonnaise Là, Pep Genesio Le grand Pep Genesio L'un des meilleurs entraîneurs Qui a eu deux m'empionnés Au cours de ces dernières années Lol Puis Pep Genesio fait rentrer Ferry et Tolisso À la place de Gonalon et Lacazette Lacazette qui est pas content de sortir Parce que clairement Bah il est tout seul Et donc voilà, comme je vous le disais Ferry et Tolisso qui rentrent Et clairement, lorsque Ferry est rentré J'ai fait putain, lui il va marquer Ça, voilà, je me trompe pas trop 87ème, but de Ferry sur une passe de Tolisso Voilà, comme vous l'avez compris Magnifique contre-attaque des Lyonnais Suite à un corner Messin Et voilà, ça va partir très très vite Valbuena qui je trouve A fait un match très 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 bon Va la décaler sur Tolisso Tolisso, bon on le connait C'est un puncher Donc il va accélérer Il va la donner parfaitement Au très très bon moment Pour Ferry Ferry va faire une magnifique Petit lobe de famille Il sait très très bien le faire C'est pas la première fois Qu'il nous en avait fait un comme ça Donc on a l'habitude de le voir Dans ce genre de rôle Donc voilà, Lohel mène 2-0 Après 87 minutes de jeu On se dit quand même C'est bien 2-0 C'est pas trop mal payé Étant donné que la première mi-temps Il était vraiment kata kata On est très content Mais ça va en réagir quand même Un petit peu à la 88ème Avec une petite action Mais ça ne donnera rien Et enfin les gars A la 91ème minute de jeu Le troisième but De l'Olympique yonné But de Corentin Tolisso Sur une positive De Nabil Fekir Nabil Fekir qui le sert Un petit peu tard On se dit au début C'était Valbuena Au tout départ de l'action Vous avez pu voir ça Qui commence à la donner à Fekir Voilà, on ne sait pas trop Ce qui va se passer Fekir qui commence à s'incruster Dans la surface Là non plus On ne comprend pas trop Où ça va finir Il la donne finalement A Tolisso Tolisso, on ne sait pas Comment il la met Mais il tire direct Ça rentre Très très content de ce but Et voilà Tolisso qui met le troisième but De l'Olympique yonné J'en suis très très content Match qui finalement Est très bien payé Vu notre première mi-temps Horrible Mais vraiment horrible Et bien voilà les potes Maintenant il ne me reste plus Qu'à dire que Mes flops Mes tops de ce match Pour les notes Que je donne A la première mi-temps C'est 3 sur 10 Mi-temps kata kata Donc je ne mets pas 2 sur 10 Parce qu'on ne s'est pas pris de but On n'a pas eu d'expulsion Donc sinon ça aurait été 2 sur 10 3 sur 10 Parce que vraiment On n'avait pas le ballon On faisait des fautes Ghezal nous a fait 16 pertes de balles 16 pertes de balles En une mi-temps Voilà c'est quand même Assez exceptionnel Donc voilà Première mi-temps 3 sur 10 Par contre la seconde mi-temps Je lui mets un bon 7 sur 10 Pourquoi pas 8 Parce que clairement 8 c'est Enfin vu leur première mi-temps Je ne pouvais pas mettre Au dessus de 7 Sur la seconde Mais en tout cas J'en suis très très content De cette seconde mi-temps Ils ont réagi Et c'est très très bien Cernes les flops de ce match J'en ai mis un J'ai mis un gros flop C'est Rachid Ghezal bien entendu J'ai hésité à mettre Gronalon Mais il n'a pas non plus Était si horrible que ça Pareil pour Morel Qui je trouve A pas fait un bon match Mais qui ne mérite pas Non plus d'être dans les flops Voilà Donc Ils n'étaient pas loin Gronalon et Morel Mais je ne les ai pas mis finalement Il y a juste Ghezal Qui a été Vraiment cataclysmique Vraiment horrible Mais vraiment C'était impressionnant Donc Vraiment Ghezal Très très mauvais Je lui mets même pas Un 3 sur 10 Sur ce match C'est vraiment horrible En ce qui concerne Les tops de ce match J'ai mis Deux joueurs J'ai mis Valbuena Parce que je l'ai trouvé Vraiment omniprésent Dans ce match Le match contre Rennes Également Je l'ai trouvé Très 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 bon Je crois qu'il était Un petit peu partout Et bien là C'est pareil Je trouvais vraiment Qu'il était partout Et Mamana aussi Qui a été plutôt Sobre mais efficace Donc un très très bon Mamana Pour ce match contre Metz Et bien voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu Mettez le pouce bleu Des famicom D'habitude Dites moi les 11 impressions En commentaire De ce nouveau format Qui va s'améliorer Au fur et à mesure C'est le premier Donc je découvre un peu Donnez moi des retours Pour améliorer ça Des idées aussi Sur la présentation Du match Tout ça Je vous fais des gros bisous On se retrouve donc Pour le prochain match En terre Bastiaise Il va falloir jouer Comme des hommes Comme l'a dit au match L'ancien entraîneur Bastiais Il va falloir le jouer Comme des hommes Là il n'y aura même plus Besoin de talent Il faudra juste des couilles C'est vrai que ça fait vide Sans public